Merhaba, Jkall Deniz. Aujourd'hui, le sujet du jour que j'entends parfois, de temps en temps, assez souvent, c'est des questions qu'on me pose sur quel est le mieux entre vivre à Istanbul et à Izmir, par exemple. Est-ce que tu préfères pas vivre plutôt à Izmir, c'est plus calme ? Ou alors, est-ce que tu préfères pas vivre à Istanbul parce qu'il y a plus de choses à faire, c'est plus central, ce genre de choses ? Bah, je sais pas trop, parce que c'est vrai que je connais bien les deux villes. Bon, je vis à Istanbul, ça fait trois ans, pour ceux qui ne le savent pas, et je suis allé, je sais pas combien de fois à Izmir, j'y suis resté plusieurs semaines, une fois j'y suis même resté un mois entier, j'y suis allé peut-être, je sais pas, des dizaines de fois, si ce n'est plus. J'ai des amis sur place, donc voilà, je peux vraiment comparer et vous donner un avis assez objectif sur la question. Donc voilà, je vais comparer ces deux villes, et donc c'est parti. Alors, dans un premier temps, la chose à savoir en premier, c'est qu'évidemment, à Istanbul, par exemple, oui, on me le dit souvent, c'est très cher, la vie est très chère, pourquoi tu vas pas à Izmir ? C'est vrai, c'est vrai que la vie à Istanbul est beaucoup plus chère que celle de Izmir. La dernière fois que je suis allé à Izmir, c'était il y a trois semaines, et j'y suis resté quelques jours, et j'avais discuté avec des potes à moi. Je m'étais renseigné, parce que je fais du tennis, je m'étais renseigné pour aller jouer dans un club de tennis à Izmir, dans le centre de Izmir. C'était trois à quatre fois moins cher qu'Istanbul, pour le nez, le même type d'infrastructure, les mêmes services, la même taille de club, le même nombre de cours, vraiment les mêmes choses, les mêmes services. Quand on mange aussi sur place à Izmir, c'est moins cher, les restaurants, de manière générale, sont vraiment moins chers. Je dirais deux à trois fois moins cher qu'à Istanbul. Qu'est-ce qui se passe ici ? Voilà la ville des chats. C'est ça aussi que j'aime bien à Istanbul, c'est que c'est vraiment une ville à chats. Partout où vous vous baladez dans les rues, c'est comme ça. Vous voyez, je tombe que sur des chats partout dans toutes les rues. Je ne vis pas à Istanbul, évidemment, que pour ça, mais bon, ça donne du charme à la ville, on va dire. Donc voilà, tout est beaucoup moins cher à Izmir, les prix des loyers sont beaucoup moins chers. Je m'étais aussi renseigné là-dessus il y a deux, trois semaines, quand j'y suis allé. J'avais posé des questions à des amis qui vivent sur place et qui connaissent bien les prix. Ils savent que je vis dans une résidence, une résidence vraiment centrale dans la ville d'Istanbul, assez moderne, etc. Donc je leur avais posé la question, comparativement pour le même type de biens, qu'est-ce que je peux avoir en termes de prix à Izmir ? Ils m'ont dit deux à trois fois moins cher que ce que tu payes, ça c'est sûr. Et pour une bonne localisation, quelque chose de bien central. Ça paraît logique, de toute façon, Istanbul n'est pas la capitale de la Turquie, mais c'est tout comme. C'est le centre économique, c'est la ville la plus attractive de Turquie, c'est un peu comme Paris avec la France. Tout est centralisé à Istanbul, tout. Pareil, quand vous avez des papiers administratifs à faire, ce genre de trucs, ça peut être chiant, ça peut être long et compliqué. Donc c'est beaucoup moins chiant long et compliqué quand on est à Istanbul. Il y a des chats partout dans cette rue. Donc c'est peut-être un détail, mais voilà, des petits détails mis bout à bout, au fur et à mesure, vous vous rendez compte que c'est quand même beaucoup plus pratique de vivre à Istanbul pour plein plein de choses. Après, oui, il y a des avantages, comme je disais, pour Izmir, c'est que c'est quand même beaucoup moins cher. Il y a un aéroport à Istanbul comme à Izmir, mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que l'aéroport à Istanbul, c'est un aéroport tout nouveau. Il y en a même deux, mais il y en a un nouveau qui est sorti de terre il y a environ trois ans, Istanbul Airport, qui est devenu un hub international. Il y a, je crois, trois terminaux. Ça dessert absolument tous les pays du monde. Alors qu'Izmir, ce n'est pas un aéroport international, mais il y a quelques vols, je crois, internationaux, mais comparativement à Istanbul, ça n'a rien à voir. Après, la vie est beaucoup plus calme à Izmir comparativement à Istanbul. Izmir, c'est quand même 10 millions d'habitants. Istanbul, c'est 20, et pourtant, quand on est à Izmir, on se croirait parfois dans une ville de 50 000, 100 000 habitants. Alors qu'Istanbul, on se sent souvent dans une ville de 20 millions d'habitants, pardon. C'est souvent le feeling qu'on a, c'est-à-dire que beaucoup de gens un peu partout, du bruit. Ben, vous voyez, quand je parle du bruit, voilà. Et je suis dans une petite rue simple, sans trafic, mais bon, les gens, voilà, c'est ça aussi le trafic ici. Ils roulent comme des déglingués. C'est ça qui est marrant, d'ailleurs, c'est que la plupart des gens qui vivent à Izmir, que je connais, n'aiment pas les gens qui vivent à Istanbul parce qu'ils roulent comme des dingues. Ils sont malpolis. Enfin, c'est ce que mes potes de Izmir disent. Les gens d'Istanbul sont malpolis, sont stressants, sont névrosés. Enfin, on pourrait donner ce genre de définition à tout type de personnes qui vivent dans des grandes villes, dans des grosses métropoles. On pourrait dire la même chose pour Paris. On pourrait dire la même chose pour les gens qui vivent à Londres ou à Madrid ou Barcelone. Bref, des villes où, ouais, les gens sont tout le temps très, très stressés, très préoccupés par tout un tas de problèmes. Je ne dis pas que les gens n'ont aucun problème à Izmir, mais il y a une douceur de vivre à Izmir. Qu'on retrouve un peu moins à Istanbul, qu'on retrouve, mais quand même beaucoup moins. Comparativement, les gens vivent quand même beaucoup plus à la cool à Istanbul comparé à Paris. Et alors, Paris comparé à Izmir, il y a un écart de grandeur qui est immense. Les gens qui vivent à Izmir, t'as l'impression, enfin moi, je discute avec eux, ils se sentent, même s'ils vont au travail tous les jours, ils se sentent pratiquement en vacances tout le temps, en fait. Parce qu'ils ont aussi un climat qui est super agréable. Ils ont des plages vraiment juste à côté de chez eux, ils en ont plein et des magnifiques. Ce n'est pas le même cadre de vie. C'est moins le stress, c'est moins l'ambiance stressante du quotidien à Izmir quand on est là-bas, c'est clair. Donc, pourquoi je vis encore à Istanbul ? Parce que j'ai quand même, déjà j'aime beaucoup cette ville. Comme je vous disais, c'est beaucoup plus pratique, surtout quand on est français, on a un aéroport qui dessert super bien la France. Enfin, plein d'endroits, mais notamment la France. J'ai aussi beaucoup d'amis ici, voilà, il y a tout plein de choses qui font qu'eux. Et je ne sais pas si je me verrais vivre à Izmir. J'aurais l'impression d'être trop dans un lieu de vacances, je pense. Vous voyez, là par exemple, on est un dimanche, enfin c'est dingue quoi, c'est Istanbul. C'est vraiment blindé de gens partout, enfin, pas au niveau des gens, mais surtout au niveau du trafic. Les rues sont tout le temps complètement bloquées et saturées partout dans la ville à n'importe quelle heure du jour, et même n'importe quel jour de la semaine, c'est tout le temps comme ça. Mais voilà, c'est des endroits, c'est des villes où il y a les qualités, il y a les points positifs et les points négatifs. C'est comme partout, hein. On ne va pas trouver un endroit qui est absolument parfait, ça n'existe pas, je pense. Et moi, pour le moment, même si Istanbul a ses défauts, je vois le verre à moitié plein et je prends ses défauts et je passe au-dessus parce que j'aime tellement rester ici que ça me passe au-dessus au final. Ce n'est pas si grave que ça. Et Izmir, bon, après les gens qui voudraient emménager ici en Turquie, Izmir, c'est vrai que c'est pas mal. C'est plus, je pense, un endroit qui serait souhaitable pour des familles qui veulent s'installer en Turquie. C'est quand même beaucoup plus adéquat, je pense, parce que c'est moins stressant, c'est moins cher. Une qualité de vie très bien. Voilà, une taille quand même immense, la ville est quand même immense, donc il y a de quoi faire. Même si côté culturel et historique, Istanbul, là, pour le coup, gagne haut la main, c'est clair, parce que la ville de Izmir, pour ceux qui ne savent pas, a été en partie rasée il y a, je ne sais plus combien, je ne sais plus si c'était pendant la, je crois, c'était pendant la Première Guerre mondiale, donc il y a environ une centaine d'années. Mais tout ce qui est, voilà, le côté historique de la ville, etc., c'est une ville qui est quand même beaucoup plus récente comparée à Istanbul, qui n'a jamais été vraiment détruite comme l'a été Izmir. Donc le côté historique et culturel, c'est clair que c'est en moins, largement en moins Izmir. Quand vous venez à Istanbul, il y a de quoi visiter en termes de musées, il y a des concerts tout le temps, il y a des exhibitions tout le temps, je n'ai plus le mot en français qui me vient en tête, désolé. Il y a plein de sites, de sites historiques à visiter, des ruines, des palais, des mosquées. C'est pareil, des mosquées Izmir, pour le coup, je parle de mosquées, mais Izmir, c'est beaucoup plus laïque dans l'esprit. Alors il y a des coins conservateurs à Izmir, mais c'est moins le cas que dans une ville comme Istanbul, et c'est encore moins le cas comme une ville comme Ankara, qui est encore plus conservatrice. Izmir, c'est vraiment la ville, je pense, la plus laïcarde, on peut dire, de Turquie. C'est une ville très grecque par son influence, et il y a ce côté méditerranéen, c'est vrai, qui ressort tout le temps dans la ville de Izmir. Et voilà, c'est pas la même ambiance, c'est pas le même mindset, c'est pas la même façon de penser aussi. Ils sont plus à la cool, clairement, sur beaucoup de choses, dans la vie de tous les jours, à Izmir, je veux dire, pas à Istanbul. Voilà, que dire d'autre ? Bon, les transports en commun, ils ont un tram et un métro à Izmir. Je crois qu'il me semble, alors là je dis ça de tête, il y a une ligne de tram et une ou deux lignes de métro. Bon, Istanbul, il y a... Je sais plus combien de lignes de métro, il y en a facile une douzaine, même 13, 14, enfin ils en ouvrent, ils en construisent de nouvelles tout le temps. Il y a plusieurs lignes de tram aussi, il y a des bus, il y a un métrobus, bon, il y a des bus aussi à Izmir, mais il y a un métrobus aussi à Izmir. Quoi d'autre ? Funiculaires, ils ont tout, ils ont des ferries aussi, ils ont tout type de transports en commun à Istanbul. Il y a un ferry aussi à Izmir, qui relie les deux bords. Il y a aussi un ferry, il y a quand même des ferries à Izmir. Mon conseil, ce serait... Si vous êtes... Si vous êtes jeune, si vous êtes jeune, ou alors si vous êtes en couple, un jeune couple, voilà, si vous avez en gros, si vous avez moins de 40 ans, je sais, jeune, c'est peut-être un grand mot pour dire ça, mais disons, voilà, les gens qui ont entre 20, entre 18 et 35, 40 ans, c'est intéressant de vivre dans les deux villes, je pense. Après, ça va être suivant vos goûts. Et si vous êtes un couple qui a pour but d'avoir des enfants et de s'installer, je pense que c'est bien plus intéressant de faire ça dans une ville comme Izmir, je pense. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Parce que, autant on peut faire ça à Istanbul, autant c'est quand même beaucoup plus compliqué sur plein de détails, enfin, sur plein de sujets, l'inflation, etc., se ressent beaucoup plus, par exemple, à Istanbul, comparé à Izmir, c'est clair. Donc, voilà, si vous voulez avoir plus de confort, une qualité de vie plus douce, des gens plus à la cool aussi, moi, je pense que Izmir, ça vous irait très bien. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a genre 3, 4 hélicoptères qui sont passés au-dessus de ma tête, là, dans un laps de temps de moins de 3 minutes. Ouais, bon, je ne sais pas, bizarre. Après, si vous voulez faire des études, je pense qu'Istanbul, c'est le mieux. Vraiment, là, il y a... Enfin, voilà, ça n'a rien à envier à des villes comme Paris, comme Berlin, comme Londres, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et comme je disais, si vous êtes en couple, ou même si vous voulez partir en retraite, je crois, il y a quelqu'un qui poste assez souvent sur ma chaîne YouTube des commentaires un français en retraite, lui, il n'est pas à Izmir, il est à Antalya, je crois. Mais c'est le même principe, enfin, c'est le même principe, c'est le même... C'est la même chose, Antalya, Izmir, pour moi. Donc, voilà, si vous voulez partir en retraite, Izmir, ça reste aussi très, très avantageux et, je pense, très intéressant dans un rapport qualitatif, quantitatif. En tout cas, quelque chose de très bien, vous pouvez finir vos jours, je pense, idéalement, à mon avis, ouais. Parce que c'est un endroit magnifique, il y a plein de choses à voir autour, des petites villes, des plages magnifiques, des stations balnéaires superbes. Pour trouver ça, Istanbul, il faut quand même bien, bien, bien s'excentrer, il faut aller assez loin, déjà, quoi. Voilà ce que je peux vous dire sur ces deux villes, je ne sais pas si je peux rajouter plus de choses. En tout cas, on m'avait souvent posé cette question-là, quel est le mieux entre vivre entre ces deux villes ? Moi, je donne mon avis assez subjectif. En tout cas, j'essaie d'être objectif, mais ça reste quand même assez subjectif. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres questions à me poser sur ce sujet-là, je serais ravi d'y répondre, évidemment. En attendant, comme d'habitude, deux vidéos par semaine, je vous laisse vous abonner, liker, partager, tout ça, tout ça, et on se dit à une prochaine vidéo. Au tcha, caline ! Sous-titrage Société Radio-Canada